Ça me va bien ou pas ? Regarde, dis-moi Jussef, attention, ouais, hop, hop, ouais, la clave. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça ? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils n'en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas, comment t'as fait ? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette ? Il y a un mot, la volonté, ok ? Parce que toutes vos conneries, genre on va commencer progressivement, aujourd'hui je prends une taff, demain deux taffes, après demain une demi-cigarette, ou bien ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit. Mais tout ça, c'est n'importe quoi, tu veux commencer la cigarette ? Si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis, je commence, et tu commences ! Ah non, je dis pas que ça n'a pas été difficile, t'es fou quoi, attends, ah bien sûr, au début c'est super difficile. Attends, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, t'as la fumée qui te revient dans les yeux, t'es obligé de l'éviter, non. Non, non, je te dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine, non, non. Non, non, il y a des étapes, c'est tellement bon, non, non, nice. La classe. Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul, hein. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire, avec rien dans les mains, rien dans la bouche, comme ça. Je me rappelle avant quand je fumais pas, j'avais un rendez-vous, j'y allais, si le mec était en retard à mon rendez-vous, je l'attendais des fois une heure comme ça. Mais c'est fini ça, aujourd'hui j'y vais, il est pas là, ok, c'est bon. Tiens, c'est marrant, il a un peu de retard, c'est pas grave, ok, c'est bon. Je me rappelle avant quand je fumais pas, j'allais dans des cocktails, dans des trucs comme ça, j'avais une coupe de champagne à la main, je parlais avec des gens, alors je sais pas, j'avais pas le truc, j'étais là, mais bon, je sais, je sais, je sais, je sais, et c'est fini ça. Aujourd'hui, je suis là, ouais, on peut voir ça comme ça, c'est vrai que il y a quelque part deux écoles, ouais, 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 tiens, salut, là tu rencontres un pote, hop, hop, tu vas bien ? Ouais, génial. C'est génial. Avant, ma bouche, elle ne sentait rien. Mes mains, elles ne sentaient rien. Je n'avais pas de charisme, je n'avais pas de personnalité. Aujourd'hui, je tousse. Aujourd'hui, je parle avec une nana, entre deux phrases, je lui dis, tu dis quoi ? Avant, je parlais, tatatatata. C'est génial. Et franchement, quand tu fumes, socialement, tu bascules. Attends, attends, quand tu fumes, déjà, attends, moi, c'est fini, les entrées au resto, super génial, à l'époque, quand je fumais pas, tu sais, où le mec te dit, fumeur, non fumeur, avant, j'avais honte, j'avais des... Je disais, non, fumeur, discret, comme ça, placez-nous. Mais aujourd'hui, j'arrive, il me dit, fumeur, non fumeur, je dis, fumeur, qu'est-ce qui se passe ? On se met où ? Attends, elle est où, la table ? Elle est où, là ? Là, 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 dis-moi, je fume, regarde la clope, je fume, oh, oh, regarde. Là, 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 ok, coco, hop, et je m'installe, ok, c'est bon. Bon, le seul truc, mais je savais pas, avant, je croyais que quand t'étais en fumeur, t'étais obligé de fumer tout le temps, tout le temps. Alors, à chaque fois que je voyais un serveur passer, j'allumais une cigarette. Je disais à ma copine, allume, fume un peu, on va se faire accrocher, fume. La pauvre, elle avait faim, elle disait, mouah, mouah, fume. Jusqu'au jour où j'ai demandé à un patron d'un restaurant, excusez-moi, monsieur, on est bien en fumeur, là, il m'a dit, ouais, pourquoi, je comprends pas. Je lui dis, pourquoi ? Parce qu'il y a deux mecs qui fument pas. Et là, il m'a dit, mais attendez, monsieur, vous fumez quand vous avez envie ? Et ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, c'est ça qui est génial quand t'es en fumeur, c'est que soit tu fumes, soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur, ou tu peux que pas fumer. Et on les voyait, les gens en non-fumeur, les pauvres, ils mangeaient, mais ils étaient pas bien. Ils mangeaient la même chose que nous, mais on dirait que c'était pas bon. Et nous, entre les plats, ouais, attends, ouais, c'est bon, tu veux goûter de mon truc ? Ouais, attends, laisse-moi payer, laisse-moi payer, laisse-moi payer. Man, nan, nice, les gars. Mais socialement, il m'arrive plein de trucs. Moi, depuis que j'ai commencé la cigarette, je sais pas, je me balade des fois dans la rue, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, elle ou lui ne m'a jamais vu de sa vie, je vais vers cette personne, direct, cash, je lui dis, excusez-moi, vous avez du feu ? Et tout de suite, il y a un contact qui... Ou bien même pas, tu fais ça, tu dis rien, pas un mot, tu fais ça. Et bah si tu fumes pas, va faire ça à quelqu'un. Ah bon, j'allais vers les gens, je savais même pas quoi leur dire, je leur disais, excusez-moi, je... Rien, 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 c'est bon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu, le malaise qu'il y a dans cette réponse, la souffrance. Quand on dit à un non-fumeur, vous avez du feu, qu'est-ce qu'il dit ? Non, il dit, désolé, je ne fume pas. Ils sont désolés. Ils sont désolés de ne pas fumer, mais jusqu'à quand vous allez être désolés, les gars, là ? À un moment donné, il faut s'y mettre, non ? Ça m'énerve, ça, oh, je suis nerveux, ouais, je vous l'ai pas dit, ouais, je suis nerveux, hop, attention, fais gaffe, ouh là ! Ah non, non, c'est génial, aujourd'hui j'ai mon paquet de clopes que j'ai acheté avec mon argent, j'ai mon briquet qu'on m'a offert, je faisais rien avant avec ce briquet. Non, une fois, c'est vrai, je l'ai utilisé quand je fumais, pas pour un concert. Vous savez, comme ça, avec... Attendez, c'est là qu'on voit que dans les concerts, c'est les fumeurs qui mettent l'ambiance. Ah, les autres, c'est rien du tout, ouais, ils sont comme ça. Et moi, avec tous mes potes fumeurs, on était là. Et on voyait les non-fumeurs, les pauvres, qui voulaient mettre l'ambiance, il y a une cigarette que j'adore moi ma préférée c'est la première de la journée celle du matin celle du réveil quand t'as rien mangé celle qui te met dans un état ou tu cherches la cuisine même si c'est chez toi je l'adore celle là alors pour pouvoir retrouver cette sensation plusieurs fois dans la même journée moi je fais des siestes mais des petites siestes des siestes de 12 minutes je prends un somnifère je le coupe en 5 je fais une sieste de 12 minutes je me réveille une clope allez encore alors il y a un autre moment où j'adore fumer c'est quand je suis pas bien ah ouais quand je suis pas bien je fume il y a des moments où je suis pas bien c'est pas parce que vous me voyez là en train de faire il est gay oui je suis un vieux ça m'énerve quand je fais ces trucs Vous ne connaissez pas ? Eh bien, il y a une première partie ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Allez, va ! T'as commencé la tigarette ! Allez, va dans, s'il te plaît, c'est bon ! Non, non, quand je ne suis pas bien, je fume, moi ! Il y a des moments où je ne suis pas bien ! Ce n'est pas parce que je déconne, il y a des moments où je ne vais pas bien ! Il y a des moments où je ne vais pas bien ! Il y a des moments où tu ne sais pas ce que tu as et tu dis « je ne sais pas ce que j'ai... » Les gens disent « tu veux aller boire un verre ? Tu veux parler ? » « Non, je ne sais pas ce que j'ai... » Mais parle-moi ! « Non, je ne sais pas ce que j'ai... » Alors quand je suis dans un état de « je ne sais pas ce que j'ai... » Je fume et là, ça me fait du bien ! Sauf qu'il y a des moments où je vais bien ! Et dans les moments où je vais bien, quand je fume, ça ne me fait rien ! Alors ce que j'essaie de faire, c'est retrouver ces états d'angoisse pour apprécier la cigarette ! Alors ce que je fais, c'est que je pense à des trucs qui m'angoisse... Je m'anxi pendant deux ou trois heures... Et dès que j'ai atteint le stade de « je ne sais pas ce que j'ai... » Là, j'allume une cigarette et ça me fait du bien ! Je l'apprécie, c'est génial ! J'adore ça ! Et quand je m'énerve, ce n'est pas génial quand tu as tapé une crise de nerfs de fumer une bonne cigarette ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mecs, dès qu'ils ont terminé une bagarre ou un truc comme ça... Première chose qu'ils font après la bagarre, après une clob... « Je te jure, j'allais le tuer ! » On dirait que ça fait partie de la bagarre ! Et tout ce qu'il n'a pas donné au mec, il lui donne la cigarette ! « La blague, la blague ! » Moi, je ne fais pas ça, je vous rassure... D'abord parce que je ne peux pas faire ça... Je vais me battre avec quelqu'un, ça ne va pas... Regarde, je n'ai pas besoin de... Non, je n'ai pas la force physique en tant qu'adversaire au niveau de la violence... Non mais ce que je fais, en revanche, c'est que je me mets volontairement dans des états de nerfs pour être super énervé et apprécier après une bonne cigarette ! Ce que je fais, je rentre chez moi des fois, je suis calme, tout va bien, tout ça... Et je commence une petite dispute avec ma copine, rien que pour être énervé après, tu vois... Bon, elle ne m'a rien fait, c'est vrai, mais j'ai une série de thèmes et de techniques... universelles, que vous devez sans doute connaître, qui l'a fait décoller au quart de tour ! Alors ce qu'il faut faire, j'arrive comme ça, je dis bonjour, je la regarde, je marque un temps... Et là, il faut dire... Qu'est-ce que t'as ? Ce qu'est-ce que t'as, là, il peut te renverser à la maison, c'est un truc de fou... Alors elle dit rien, il faut dire... Ne me dis pas qu'il y a rien, je te connais par cœur... Dis-moi, qu'est-ce que t'as ? Deuxième fois, ça commence à monter chez elle un petit peu... Et là, il faut prendre chaque mot qu'elle dit, le répéter un peu plus énervé, se l'approprier... Et là, elle craque... Dis-moi, qu'est-ce que t'as ? Elle dit, rien, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive à moi ? C'est à moi qu'il arrive quelque chose, mais c'est la meilleure, ça ! Il faut dire, c'est la meilleure, souvent dans les disputes, ça revient... C'est la meilleure, ça ! On dirait qu'elle t'a raconté une blague... C'est la meilleure, ça ! Et là, elle va dire, attends, s'il te plaît, il m'arrive rien, il t'arrive rien, t'es en train de péter les plombs... Ouais, j'ai pété les plombs ! Mais bien sûr, j'ai pété les plombs ! Bravo, madame ! Bravo ! Et là, je vois le paquet de cigarettes, mais je suis pas assez énervé, je vais pas l'apprécier, donc je continue un peu à me chauffer... Et là, je lui sors des vieux dossiers... Je sais, je sais, les femmes, vous n'aimez pas les vieux dossiers... Et les mecs, ils adorent ça, je sais pas pourquoi... Des trucs, ils ont passé il y a 8 ans, et le mec, il va chercher, au fond... Ça fait mal, et il cherche encore un petit peu... Alors, je lui sors 2-3 vieux dossiers, elle craque, elle pète un plomb, elle pleure, moi aussi, je pleure, je craque... Et là, j'allume ma cigarette, et pour pouvoir légitimer et authentifier toute cette situation, je tire une taffe et je dis toujours... Ouais, de toute façon, tu me comprendras jamais, toi ! Attention, il est très important pour moi de me réconcilier avec elle, hein... D'abord parce qu'elle m'a rien fait... Et aussi pour... Arrêtez ! Ah non, 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 non... Ah, j'ai honte ! Ouah, 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 ouah... Euh, pour qu'on... Je m'en fous, je le dis, peut-être que vous l'avez déjà fait... Euh... Pour qu'on puisse faire l'amour... Arrête, c'est bon... Des fois, on fait l'amour pendant des heures, je pense rien qu'à la cigarette, je vais fumer après, ça me met... Non, mais je vous rassure, je m'acharne pas toujours sur elle, j'ai d'autres techniques pour être énervé... Ah, des fois, je fais un truc, ça me met dans un état de nerf, mais j'apprécie bien la cigarette... Ce que je fais, je vais voir des spectacles qui durent au moins 6 heures ou 7 heures... Sans un tract... Donc, tu peux pas fumer pendant 6-7 heures, il faut que le spectacle, il soit sur un thème avec lequel je suis pas d'accord à l'avance... Comme ça, j'ai les boules et de préférence dans une langue étrangère, comme ça, je... Je comprends pas ce qui se passe, ça me rend malade, je... Je lis déjà le programme, je suis remonté, mes copains me disent, tu fais quoi ce soir ? Je dis, je vais au théâtre, ne me prends pas la tête, toi ! Oulah ! Et là, j'y vais au théâtre, je m'assois, je m'installe, je commence à regarder ce spectacle et au bout d'une demi-heure, j'en peux plus... J'ai déjà envie d'une cigarette ! Je les regarde jouer, je comprends rien à ce qu'ils se disent, ils sont là ! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? J'ai envie de fumer, moi ! Et après sept heures de spectacle, je prends ma cigarette, je cours à fond dans la rue, je l'allume... Je prends une taffe et je dis toujours... Ouais, enfin, c'était pas mal, quoi ! En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'arrêterai jamais la cigarette ! Euh, non, j'arrête... Non, je... Et puis je sais que j'ai la volonté de pas arrêter, hein, c'est... Non, non, non... Déjà que ça a été galère de commencer... ... ... ... ... ... ... ... ...